donc on va parler des différents éléments qui constituent des circuits électriques industriels donc dans un premier temps on va voir ce qui permet de de réaliser la fonction isolée donc le but est d'isoler un circuit électrique du de l'alimentation de la de la puissance qui est délivrée par le distributeur d'énergie donc ça peut être du monophasé ou du triphasé et donc on a ce qu'on appelle des sectionneurs qui correspondent à un des éléments qui vont faire une coupure entre l'alimentation et le reste du circuit le petit indice la 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 valeur la lettre pour indiquer qu'il s'agit de sectionneurs c'est le grand q donc on peut avoir différents types d'équipements qui sont ici et il faut surtout retenir que ce q indique que ce sont des éléments qui permettent d'isoler le circuit de l'alimentation du reste dans un deuxième temps la fonction protéger qui va permettre de protéger le circuit contre les courts circuits les surcharges les augmentations de chaleur donc le système pour protéger le plus simple c'est un fusible donc c'est un élément qui va qui est constitué d'un matériau qui va fondre si l'intensité est trop importante on a le reglet magnétique qui est un élément qui détecte la la sur intensité qui va donner un ordre au réseau de couper l'alimentation donc ça c'est voyez les ces éléments de protection ce sont des f f comme fuse fusibles en anglais donc on a donc ces relais magnétiques et des relais thermiques et autres protections thermiques donc ça ce sont des éléments qui combine un système de relais avec une détection de température ici on a un exemple avec des sons ptc qui sont des sondes résistives qu'on une résistance qui varie en fonction de la température est couplée à des relais permettent de de couper l'alimentation par exemple d'un moteur qui chauffe et enfin dernier élément très très important le disjoncteur qui lui est coté grand q également comme le sectionneur mais lui il est constitué voyez il ya un petit élément qui est là qui dit qu'il est magnétique ou magnétothermique c'est à dire que ce sont des éléments qui permettent aussi d'assurer la sécurité vis-à-vis des surcharges des courts circuits ensuite on va avoir à commander la puissance c'est à dire à envoyer l'énergie vers les différents éléments alimentés donc ça c'est ce qu'on appelle les contacteurs alors le terme normatif le mot normatif pour les contacteurs c'est km donc ça peut être effectivement ils sont notés de cette façon là les contacteurs peuvent être de différents types également on a la conversion d'énergie donc bien connu donc les moteurs donc on a le moteur alors les moteurs sont tous notés m quand il ya un simple m avec 3 avec la petite tilde de la de la variation c'est un moteur asynchrone triphasé avec une cage d'écureuil dans ce cas là ou avec un rotor qui est alimenté dans ce cas là on retrouve les moteurs à courant continu alors les différents types de moteurs à courant continu les plus courants sont ceux avec le là avec un inducteur à aimant permanent ça c'est un inducteur qui est en parallèle mais qui est alimenté en série alimenté et également ici pardon ici c'est une excitation qui est séparé pardon et ici c'est parallèle parallèle à l'induit donc je rappelle sur un moteur à courant continu l'excitation ou l'inducteur c'est ce qu'on a sur le stator et l'induit c'est les bobinages qui sont sur le rotor les moteurs synchrones qui eux ont sont soit un un inducteur permanent les petits moteurs synchrones ou un inducteur alimenté également on dit l'inducteur ou l'excitation enfin l'interaction avec le les utilisateurs donc ça peut être des boutons des boutons poussoirs ou des interrupteurs ils sont notés comme ça et ils sont notés avec l'indice s donc s ce ne sont pas des disjoncteurs ce ne sont pas des ce ne sont pas des sectionneurs ce sont des interrupteurs ou voyez comme dans ce cas là le le bouton d'arrêt d'urgence avec un galet qui permet en but et quand quelque chose arrive en but et hop ça ça ouvre l'interrupteur ou ça ferme interrupteur et enfin les dispositifs de signalisation h comme horn en anglais donc c'est soit des sirènes des clignotants salle une simple une simple un simple rond avec une croix dedans c'est une lampe donc la voyez là ici c'est juste la lampe ça c'est une lampe clignotante en flashante là c'est clignotante ça c'est une sonnerie voilà une sirène et ainsi de suite